Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du spectacle La Ligne Rose au théâtre Le Pic. L'histoire c'est celle de trois jeunes filles qui sont des opératrices téléphoniques et qui on va dire par hasard d'abord voire par opportunité en fait pour certaines d'entre elles au début se mettent à inventer le téléphone rose. La première chose qui vous marquera je pense que moi c'est le décor, l'ambiance et l'environnement que j'ai trouvé superbe. Franchement le boulot de costume et de décor est assez exceptionnel et pas que aussi donc on est dans le pari des années folles c'est exotique on va dire et complètement dépaysant de se retrouver avec le vocabulaire et la gouaille des années 20, j'ai adoré ça. Ensuite l'histoire est rocambolesque, il y a plein d'aventures, il y a des gangsters, il y a les collègues qui s'emmènent et qui sont suspicieuses, il y a les amants qui peuvent être un peu trop pressants et puis la brigade des mœurs qui va essayer de mettre à mal leur petit business. Les premières scènes pour ceux qui ont vu me font penser à Mrs Maisel sur Amazon la série. Il y a même une scène, je ne sais pas si c'est inspiré parce que voilà c'est des scènes qui ont existé, des opératrices téléphoniques avec tous les fils et puis avec le cadre tout ça. C'est virevoltant, c'est hyper rapide, d'ailleurs ça demande techniquement quand même de la part des comédiennes beaucoup d'écoute, de connaître évidemment très bien leur texte mais beaucoup d'écoute parce qu'il y a plusieurs dialogues en même temps. Bref, déjà rien que le début je trouve c'est palpitant et virevoltant. Après il faut savoir que moi je l'ai vu au tout début de l'exploitation, c'est un spectacle qui a commencé le 17 juin, je crois que je l'ai vu 3-4 jours après. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu long, qu'il y avait parfois des problèmes de rythme alors que vraiment, sincèrement il y a un vrai effort de mise en scène, justement pour pas qu'on s'ennuie mais peut-être trop, je sais pas, peut-être il y a un peu trop d'efforts mis sur le sujet. Ce qui fait que même si la pièce n'est pas très longue dans l'absolu, moi je trouve qu'il y a des longueurs en fait. Peut-être parce qu'ils ont essayé de trop remplir peut-être et ça a complexifié l'intrigue. Si bien que même la fin je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je tiens à dire, encore une fois c'était le début, on sent qu'il y a du rodage encore. Odile Blanchet, celle qui joue Martha, que je ne dis pas de bêtises, elle est exceptionnelle mais vraiment c'est un bonheur. Après on sent que les trois aiment leurs personnages, qu'elles font tout pour nous rendre ce récit palpitant. Mais bon voilà, clairement Odile Blanchet elle a pris son rôle à bras le corps et c'est vraiment génial. Il n'y a pas à vous dire de plus, c'est un super spectacle qui est original, qui est des paysans encore une fois, qui plonge dans un univers qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. En tout cas moi j'ai pas forcément l'habitude de voir au théâtre. Une histoire pleine de féminisme, d'indépendance, de volonté, de femmes qui vont à contre-courant, qui assument leurs désirs. C'est à la fois très très moderne et puis très plaisant tout simplement. Et vous ? Irez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501